Bonjour, nous voilà aujourd'hui chez Aurore et Gauthier-Beaussu à Chapelle-Arois en Belgique. Bonjour Gauthier. Bonjour Géry. Gauthier, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton exploitation aujourd'hui ? Donc on est sur une exploitation de 90 hectares divisés en deux parties, une partie fourragère et une partie culture de vente. En concernant les parties fourragères qui correspondent à une petite cinquantaine de hectares, c'est des prairies permanentes, des prairies temporaires, des luzernes, du maïs fourragé bien sûr et en culture de vente nous avons quelques hectares de pommes de terre, nous avons certainement vraiment beaucoup de céréales, du froment, de l'orge et la mise en place de colza. Par contre à côté de ça donc nous avons un atelier vaches laitières qui produit plus ou moins autour de 600 millilitres par an avec une cinquantaine, cinquante cinq vaches de lait. Donc ça représente plus ou moins onze millilitres par vache et par an. Et donc il y a une partie de cette vente directe, enfin cette production qui est partie en vente directe, que c'est justement mon épouse qui s'en occupe. Au niveau de la main d'oeuvre, donc il y a notre philosophie de rester sur une main d'oeuvre familiale, donc il y a vraiment moi et mon épouse qui gérons et on a un petit coup de main de nos parents qui sont un peu, qui sont passionnés mais qui viennent encore régulièrement nous aider. Gautier, qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec TMCE au départ ? Je dirais que maintenant depuis plus de vingt ans qu'on travaille ensemble, je pense qu'on était fait pour se rencontrer dans le sens où l'idée de TMCE collait vraiment à notre philosophie au niveau de l'exploitation. Dès le début on a analysé un peu et on a remarqué que TMCE avait des solutions qui pouvaient vraiment nous aider dans notre démarche d'augmentation de bien-être au niveau des vaches, au niveau du sol et c'est pour cela qu'on a commencé avec vous et grâce à ça je pense que voilà vingt ans plus tard on est encore dans la même idée et on a encore du travail parce qu'on est encore dans une évolution constante du principe. Gautier, tu parlais de philosophie, qu'est-ce que tu entends par ce mot au niveau de ton élevage ? Mais oui notre philosophie à nous elle est un peu un fil conducteur sur surtout de l'exploitation c'est à dire le bien-être, l'hygiène. Au niveau des vaches notamment la philosophie c'est des protocoles mis en place simplement pour être sûr de garantir des résultats, de travailler beaucoup sur du préventif. Donc nous avons un robot de traite qui nous donne beaucoup d'intérêt de chiffres donc ça c'est intéressant c'est vraiment le but de travailler sur dès que des chiffres commencent à basculer on analyse et on s'adapte. Au niveau des vaches on a pris le choix d'aller vers un système de croisement donc le système procros qui permet d'avoir l'effet hétérosis sur chaque race donc on dirait le meilleur de chaque race. Et au niveau du logement on a préféré garder sur l'air paillé parce que l'air paillé pour nous au niveau du bien-être c'est ce qui est l'idéal en sachant que au niveau de l'hygiène il y a du travail là derrière donc on sait qu'il y a des protocoles à mettre en place notamment c'est un curage hebdomadaire tous les semaines on nettoie. C'est un kilo de paille par mille litres de lait produit donc c'est 11 000 litres égale à 11 kilos de paille par jour par vache. Et au niveau de la superficie au niveau des vaches on reste sur un mètre carré par vache qui permettrait d'avoir 11 mètres carrés pour une vache qui donne 11 000 litres aussi. Et au niveau des résultats peux-tu nous en parler ? Oui donc au niveau du troupeau laitier on produit comme on produit autour de 600 000 litres avec besoin une centaine de millilitres qui partent sur la vente directe. Nous l'importance quand même d'avoir une qualité de lait. On sait par exemple avec les données du robot qui nous donne le nombre de litres que tu produis mais aussi le nombre de litres que tu jettes donc c'est un peu notre bulletin annuel on se rend compte si on est bon ou pas bon. Il faut savoir qu'on est en dessous de 1 % de lait jeté donc on produit on jette plus ou moins 5 000 litres de lait qui est encore conséquent mais d'après la moyenne générale des troupeaux on est plus entre 3 et 5 % donc on est sur une moyenne de 18 à 30 000 litres de lait jeté donc c'est quand même assez interpellant comme chiffre. Donc ça c'est des chiffres qui nous parlent bien. Au niveau de la fertilité on a aussi des chiffres parce qu'on a mis en place des protocoles avec un suivi tous les mois par un vétérinaire et là on se remarque qu'on arrive à avoir un intervalle vélage vélage qui se situe autour de 350-355 jours donc qui correspond plus ou moins à 78-79 jours entre un vélage et une assimilation fécondante. Gauthier tu utilises le TMA depuis plusieurs années, peux-tu nous expliquer ce qui t'a conforté en utilisation ? Oui ben les chiffres tout simplement, les chiffres qu'on avait mis en place avec les vétos pour les suivis de francondité nous ont permis de continuer et de nous garantir que le TMA fonctionnait bien dans notre troupeau donc j'adorais l'idée du TMA pour la valorisation de la ration idéale mais par contre voilà il fallait absolument regarder les chiffres et je voulais absolument être sûr qu'on ne se plante pas donc l'idée était vraiment d'analyser et on s'est rendu compte que ben oui le TMA était plus qu'adapté parce que les chiffres ont continué à être positifs et la fertilité a continué à bien fonctionner donc il n'y a même plus d'idées, on est à 100% en utilisation du TMA. Après 20 ans de collaboration ensemble mon ressenti il est qu'on a trouvé des solutions à pas mal de problèmes dans des cadres d'échanges proactifs qu'est-ce que tu, quel est ton ressenti ? Je pense que tu as tout à fait raison en fait c'est ce que je ressens depuis depuis le temps qu'on travaille ensemble mais l'avantage c'est que chaque fois qu'on a eu un petit frein, une petite étape ou une interrogation on a analysé la situation et après multi d'échanges en chambres ensemble et d'échanges avec d'autres partenaires aussi on arrive à mettre en place des choses qui permettent d'évoluer et c'est un peu la chance qu'on a aujourd'hui. En 20 ans on a vu une énorme évolution de l'exploitation et j'ai l'impression que comme avec toutes les explications avec tout ce que tu me dis on est encore parti pour 20 ans avec plein d'explications et plein d'objectifs pour le futur. Ça t'a dégagé du temps ? Oui effectivement un mot super important pour nous aussi le dégagement de temps parce que il y a le boulot c'est bien mais par contre il y a aussi le côté social que je mets fort à cœur parce que j'aime énormément de faire du sport donc j'ai besoin aussi de pouvoir dégager du temps pour pouvoir en profiter et le fait d'avoir des résultats ainsi nous permet de partir aisément dans d'autres hobbies qui nous permettent justement d'avoir du bien-être au niveau de l'éleveur. Qui apporte une sérénité commune ? Effectivement le maître mot, la sérénité. Merci Gauthier, merci à vous de nous avoir suivis dans cette vidéo d'un agriculteur et d'une agricultrice qui font confiance au concept MCE. Au revoir. Sous-titrage ST' 501